Salut à tous, c'est GAGS ! J'espère que vous allez bien, je vous propose aujourd'hui sur la chaîne un débat. Et on va parler de la guerre que se livrent les plateformes de téléchargement en ligne dans le monde du jeu vidéo dématérialisé, qui vous le savez, après une extrême importance par rapport au marché matérialisé, soit l'achat en boutique. Et on va essayer de comprendre avec les différents acteurs du marché, pourquoi aujourd'hui il y a autant de joueurs qui se plaignent des communautés qui grognent par rapport notamment au nouveau-né Epic Game Store, qui c'est vrai est rentré sur le marché de manière un peu agressive. On va voir, est-ce que ces plaintes sont validées ? Qu'est-ce qu'on pense de ce marché ? Et quels sont les points positifs et négatifs ? Je vais vous donner mon avis et ensuite bien sûr j'attendrai vos réactions. Alors j'ai quand même fait un petit sondage hier sur la chaîne et vous avez été quand même 1300 à me répondre sur cette guerre des plateformes en ligne et l'arrivée fracassante d'Epic. Que faut-il faire ? Qu'en pensez-vous ? 31% Epic Game Store est une blague, il faut boycotter. 22% encore une plateforme de plus, malheur aux consommateurs. Et 47% soit près de la moitié d'entre vous qui dit que c'est la concurrence du marché et que c'est aux consommateurs de s'adapter. Alors faut-il vraiment boycotter l'Epic Game Store ? C'est ce que je vous propose de voir ma vidéo. Aujourd'hui vous le savez, il y a beaucoup de plateformes différentes qui vont vous proposer d'acheter de manière dématérialisée des jeux vidéo. La principale probablement c'est Steam qui était née en 2003 et qui propose indéniablement aujourd'hui le plus d'options, le plus de services de par sa longévité mais aussi donc de son expérience. Mais d'autres sont apparus après. Il y a eu Electronic Arts qui a lancé Origin, il y a eu Uplay d'Ubisoft mais bien d'autres. Il y a eu aussi Battle.net de Blizzard, il y a aujourd'hui le Windows Store, il y a aujourd'hui GOG, il y a aujourd'hui le marché des consoles avec le PS Plus de Sony et le Xbox Live de Microsoft et on peut donc dire aujourd'hui que c'est un marché qui a de nombreuses différentes plateformes en ligne, un marché donc concurrentiel et qui se livre une guerre sans merci. Fort de son succès retentissant avec Fortnite, Epic s'est donc lancé dans la course au dématérialisé avec leur plateforme Epic Game Store. Et les joueurs n'ont pas vu d'un très bon oeil l'arrivée de cette plateforme. Pourquoi ? Pour deux raisons principales, la première c'est que Epic a eu une manière assez agressive d'envahir le marché, à savoir de directement proposer des exclusivités, c'est-à-dire des titres uniquement téléchargeables sur leur plateforme en échange pour les développeurs d'une baisse de leur marge et donc de plus de profit pour chaque titre vendu. Alors qu'on avait l'habitude généralement de pouvoir acheter pas mal de titres et sur Uplay et sur Origine et même parfois sur Steam et de en fait pouvoir choisir sa plateforme. Ça implique directement une deuxième raison, c'est que le marché étant là depuis un certain temps, les joueurs ont bien sûr pris des habitudes, à le savoir ils ont leur plateforme favorite, par exemple Steam, où ils centralisent tous leurs jeux et c'est quand même beaucoup plus simple d'ouvrir un seul logiciel à chaque fois pour choisir le jeu auquel on va jouer, plutôt que de devoir installer 4 ou 5 ou 6 plateformes de téléchargement en ligne et devoir switcher de l'une à l'autre à chaque fois pour changer de jeu. Alors bien sûr ce sont les deux principaux facteurs mais loin de moi l'idée d'asséner des vérités, je suis pas un expert de ce marché du jeu vidéo dématérialisé, bien que je l'utilise fréquemment et quasiment sur toutes ces plateformes que je vous ai citées, mais j'aimerais aussi avoir vos avis, si ça se trouve j'oublie certains facteurs très importants qui font que les joueurs ont raison de se plaindre. Alors dans notre très belle démocratie, si on peut encore l'appeler ainsi, eh bien on a la possibilité de contester l'action du pouvoir en place ou des méthodes pratiquées sur certains marchés. On peut signer des pétitions ou bien faire des manifestations. Si vous ne pouviez plus terminer vos fins de mois, vous pouvez toujours aller dans la rue mais vous repartirez avec une grenade dans le cul. Alors pour le marché du jeu vidéo, difficile de descendre dans la rue, certes vous n'aurez pas de grenade dans le cul mais vous serez tout seul et n'impacterez pas grand chose. Mais il y a d'autres moyens, il y a par exemple un site comme Reddit qui permet avec assez de renommée sur certains postes de faire changer l'action de certains développeurs. Ça a été le cas de Battlefront 2 récemment. Mais il y a aussi la possibilité de prendre une grenade et à notre tour de l'envoyer dans le fion de la production. Ça s'appelle le Review Bombing. Des joueurs qui veulent punir un développeur pour leur exclusivité ou de passer sur une autre plateforme s'emparent sur Steam d'un de leurs précédents titres et l'évaluent négativement et massivement, provoquant certes de la désinformation, pénalisant les ventes, indépendamment de la qualité du produit, mais simplement pour exprimer leur mécontentement. Alors j'avoue que déjà je trouve cette méthode bien peu glorieuse et largement malhonnête, mais surtout j'ai du mal à comprendre la plainte des joueurs dans notre monde d'aujourd'hui et en fonction de leur comportement. Comment se fait-il que les joueurs rejettent toute idée d'avoir de multiples plateformes de jeux et d'achats en concurrence sur un marché dématérialisé ? Alors il est vrai qu'avoir 50 plateformes sur son PC peut être pénible, c'est un fait. Il est vrai que d'avoir des plateformes avec des outils à chaque fois différents peut être handicapant, surtout si en plus il y a des bugs sur certaines plateformes, ce qui peut même être bloquant. Mais quid des jeux qui se vendent sur leur propre plateforme ? On n'a pas fait un procès à ce que je sache à Star Citizen parce qu'ils n'avaient pas lancé un accès anticipé sur Steam. On n'a pas fait non plus un procès à des MMO, massivement online multijoueurs, qui ont leur propre launcher, mot de passe, compte, etc. C'est comme si sur un autre marché, on disait, à part Amazon, qui est le sain des seins et qui a des conditions de travail pour ses employés absolument exceptionnelles et qui occupe une part très importante des ventes en ligne, je ne veux commander rien sur aucune autre plateforme. Et puis mon glyphosate, je veux l'acheter qu'à Carrefour, à Bas-aux-Champs et autres Franpriiseries. D'ailleurs si je ne trouve plus mon jus d'orange préféré dans le magasin habituel et qu'il n'est maintenant qu'à monoprix, je vous engage à aller percer toutes les autres bouteilles de la marque dans tous les magasins pour les punir. C'est probablement les mêmes qui achètent sans aucune vergogne des clés de jeu sur des sites à la limite du légal, eux aussi en pleine concurrence, après avoir comparé sur internet là où elles sont les moins chères, se foutant complètement de comment ces clés ont été obtenues et comment elles sont vendues. Bienvenue ici dans le monde concurrentiel, libéral et mondialisé. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc si on accepte ça pour plein d'autres secteurs, pourquoi une grande partie des joueurs ne l'acceptent pas sur celui-ci, quitte à évaluer négativement des jeux qui sont pourtant d'une grande qualité et qui ont demandé des efforts pendant des mois et des années à des dizaines de personnes, comme Amazon dans des conditions de travail exceptionnelles. Donc mon premier avis il est clair, moi je ne suis pas du tout en accord avec le monde dans lequel on vit. Bon pourtant j'y participe et il faut bien que je me démerde avec, mais dans ce cas là je prends en compte que si je conteste, je conteste le marché concurrentiel, libéral, individualiste, capitaliste. Mais je ne prends pas un secteur en particulier parce que mon nombril est un peu perturbé et je me mets soudain à provoquer des actions qui sont quand même peu honorables. Alors je voudrais maintenant qu'on regarde ensemble un peu plus précisément ce marché concurrentiel du dématérialisé pour mieux le comprendre et l'analyser. Déjà il faut savoir qu'avant le marché dématérialisé, il y avait le marché matérialisé, c'est-à-dire les magasins de jeux vidéo. Ils étaient distributeurs de jeux vidéo et prélevaient environ 30% sur les ventes de chaque jeu. On pouvait justifier tout ça par les vendeurs à payer, les locaux à payer, par les différents systèmes qui étaient utilisés, la présentation, le marketing, la commercialisation, etc. Steam s'est ensuite aligné sur le même tarif. Encore acceptable par les développeurs à l'époque pour deux choses. Un, parce que c'était un petit peu la seule plateforme sur laquelle on pouvait le faire, donc quand on est en situation de monopole, on est obligé de se soumettre aux lois qui nous sont proposées. Et deuxièmement parce qu'il y avait encore des justifications à ces 30%, des services qui n'étaient pas forcément très pratiques à l'époque, le paiement par carte bancaire, le support client, la bande passante. Mais il faut le dire, depuis, le prix de bon nombre de ces services ont baissé. Le cloud, carte bleue, le service client qu'on a exporté au Kazakhstan. Par contre vous n'êtes toujours pas au bon service, je vous transfère. Et les services aussi progressés en matière de pratique. Donc ce montant est logiquement un peu trop élevé aujourd'hui. Et on peut dire que Steam s'en met un petit peu plein les fouilles malgré son succès. Il pourrait quand même faire un petit effort. Un pourcentage d'ailleurs appliqué honteusement par d'autres services, comme Google, le Play Store, Apple. Et dans le marché libéral, concurrentiel, capitaliste dans lequel nous vivons, les monopoles et les oligopoles, ce n'est pas trop notre tasse de thé. Et on est vivement encouragé à concurrencer pour justement satisfaire le client et être le plus performant possible au moindre coût. Et dans des conditions de travail exceptionnelles pour les employés. Donc de nouvelles plateformes ont émergé, comme Itch.io et toutes celles que je vous ai citées. Et pour se différencier d'un monde de plus en plus concurrentiel, il faut bien proposer des choses uniques par rapport à la concurrence ou meilleures qui font qu'ils vont aller sur notre plateforme plutôt qu'une autre. Epic a alors proposé, à sa manière, de redistribuer les cartes en ne prélevant que 12% au lieu des 30% habituels, donc un gain considérable pour les développeurs. Ceux qui en plus utilisent l'Unreal Engine, c'est-à-dire leur moteur, ne paieront plus 5% de leur vente de jeux à Epic. De plus, avec son support Creator, des streamers vont être rémunérés pour apporter de la visibilité, car effectivement, toute nouvelle plateforme va avoir un problème de visibilité et il faut absolument assurer à tous les clients, les développeurs, que leurs jeux seront bien vendus. Sinon, la ristourne, même énorme, ne pourra être rentable. Et c'est ce que font un peu toutes les plateformes, puisque par exemple, il y a des soldes créés par chaque plateforme qui visent effectivement à faire acheter les consommateurs dans des moments frénétiques de surconsommation capitaliste et individualiste et libéraliste et concurrentaliste. Non, ça, ça ne se dit pas. Mais il y a aussi d'autres options. Par exemple, Origin a mis en place son EA Access, qui vous propose un abonnement, dans lequel vous allez avoir un certain nombre de titres gratuitement. Il y a Xbox, le Xbox Game Pass, qui vous propose aussi cet abonnement. Il va y avoir d'autres abonnements qui vont émerger. Donc chacun, à sa manière, essaye de trouver des outils pour se différencier, se démarquer de la concurrence. Alors Epic, effectivement, est allé assez loin, puisque lui, il a proposé à des développeurs des exclusivités, c'est-à-dire qu'en échange de ces malheureux 12% qui vont vraiment faire perdre beaucoup d'argent à Epic, eh bien, les développeurs assureront une exclusivité sur leur plateforme. Évidemment, ça, ça n'a pas plu aux joueurs. Ils se sont dit, ah, les Epic, les salauds, alors, ils ont pris nos jeux préférés, ils l'ont mis sur leur plateforme, on va être obligés de l'utiliser, on ne pourra plus avoir tous nos jeux centralisés sur Steam. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la question en disant, du coup, si Epic peut se satisfaire de 12%, c'est peut-être que c'est un prix, puisque c'est quand même ça le principe de la concurrence, trouver le juste prix, hein ? Bien que cette émission ait disparu depuis longtemps, je leur fais quand même un petit coucou. C'est un 50 cm3 et il vous est offert avec un casque. Eh bien, on pourrait se dire, bah, du coup, s'il y a des exclusivités sur Epic, c'est peut-être parce qu'en fait, les autres plateformes ne se sont pas adaptées à ce prix-là et ont choisi de garder un prix fort. Et donc, peut-on reprocher à un développeur de vendre un produit sur une plateforme qui lui propose plus de marge ? Bah, je ne crois pas. En tout cas, sinon, il faudrait remettre en cause le système dans bon nombre de secteurs. et là, on n'est pas rendu, ma vidéo durera beaucoup trop longtemps. Alors effectivement, Steam a un peu réagi en proposant de baisser à 25% la taxation après 10 millions de recettes et à 20% après 50 millions de recettes. Donc ça, effectivement, ça concerne moins de 1% des jeux sur le store, les AAA, laissant sur le côté quasiment tout le monde. Et bien sûr, le monde des jeux indépendants qui se sent bien évidemment lésés et surtout qui est noyé dans cette plateforme Steam. Donc, Epic ou toute autre nouvelle plateforme est parfois un moyen de se rendre plus visible malgré un manque de connaissance de la part des consommateurs. Il y a aussi d'autres moyens de se différencier. Par exemple, maintenant, les plateformes offrent des jeux gratuits. Et là, c'est la guerre à qui offrira les jeux les plus intéressants. Et il est vrai qu'Epic a fait très très fort ces derniers mois en nous proposant des jeux vraiment très bons. Tous les jeux gratuits d'Epic sont vraiment à faire, je vous le garantis. C'est un argument de vente supplémentaire. Alors, dans notre belle société capitaliste, individualiste et concurrentaliste, ah non, ça ne marche toujours pas, eh bien, on estime que le marché va se réguler de lui-même, va se réguler ou se juguler ou juguler ta jugulaire. Puisque, tout simplement, quand ça commence à enfiler le consommateur, il y a quand même parfois quelques lois qui passent, bien qu'il y en ait certaines qui se fassent toujours attendre. Ah oui, vous pouvez toujours acheter du Roundup, du Monsanto en dématérialisé. Vous inquiétez pas. Et sur plusieurs plateformes. Quant à la Vaseline, elle est disponible partout et à très faible coût. Et le marché va donc se régler à coups de contrats, à coups de rapports de force, évidemment. Si un développeur n'y trouve pas son compte, eh bien, il changera. C'est le cas, par exemple, de plusieurs développeurs qui ont refusé les nouvelles soldes Epic qui proposaient un coup trop bas du jeu. Alors moi, je suis pour dire que nous sommes dans une société et un marché extrêmement virulent. Extrêmement violent et qui laisse libre à des comportements pas toujours, voilà. Et Epic, après Origine, YouPlay, Battle.net se lance dans cette bataille, propose aux développeurs des plus grandes marges, propose aussi, et il vrai, une politique de concurrence très agressive, surtout avec leur principe d'exclusivité, mais après tout, ils ont le droit. Donc, est-ce pas le propre du marché concurrentiel que de se démarquer en proposant quelque chose d'unique ? Le marché des consoles en est un parfait exemple. Les exclusivités sont déterminantes, on le voit bien avec Sony et sa réussite actuelle. C'est ça la concurrence. C'est ça le libéralisme. Et effectivement, quand le marché vrille, se déboîte, eh bien, des lois sont censées venir le réguler. Mais en attendant, eh bien, c'est la guerre et on fait un peu ce qu'on veut. Tant que c'est dans l'ordre de l'acceptable. Et tant que la loi dit que c'est acceptable, eh bien, on l'accepte. Mais ce qui est en revanche beaucoup moins acceptable, c'est qu'ils en sont là grâce à Fortnite. À Fortnite, les gars. Ça, c'est pas acceptable. Il devrait y avoir une loi. Qu'est-ce que devient le jeu vidéo ? Et quand je vois en plus le reste du catalogue d'Epic, il est vrai qu'il y a quand même mes deux grenades qui me titillent. En tout cas, sur le reste de ces comportements, je ne vois rien pour l'instant d'inacceptable par rapport au marché dans lequel on vit. Donc voilà, je voulais un petit peu poser ces bases-là, quand même. Qu'on essaye de prendre un recul sur tout ça. On peut reprocher le système, mais difficile de reprocher à des acteurs de profiter du système de manière légale pour essayer de s'en sortir. C'est un peu ça le principe de notre monde aujourd'hui. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des arguments que j'aurais oublié éventuellement dans cette guerre des plateformes en ligne, dans ce comportement d'Epic, dans la réaction de Steam ? Est-ce que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice ? Est-ce que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice pour qu'on puisse continuer à en discuter dans les commentaires ? J'attends les vôtres. En tout cas, j'espère que ce petit débat vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Ça me permettra de me démarquer dans ce monde concurrentiel, individualiste et capitaliste. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur le Discord. Et vous savez, me soutenir, c'est extrêmement important. Vous pouvez même me rejoindre sur Tipeee, devenir membre soutien. D'ailleurs, je vous apporterai des avantages et des exclusivités que vous ne trouverez nul par ailleurs. Il faudrait que cette nuit, ça... Eux aussi, je leur fais une petite dédicace. Et pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, il y a toujours Utip pour me dédicacer un peu de votre temps. Ça me permettra de vivre, enfin de survivre et d'espérer un jour vous faire des vidéos de qualité dans des conditions de travail exceptionnelles. Vous pouvez aussi faire un review bombing en disliquant massivement cette vidéo, mais enfin est-ce vraiment raisonnable ? Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Gags pour des débats d'autres vidéos. Ciao ! Avec ce débat, je crois que je me suis un petit peu... un petit peu grillé, quoi. Je sais pas s'ils vont m'aider, hein. En tout cas, j'espère qu'ils vont s'abonner. On verra bien, parce que bon... On va pas déconner.